Depuis le 6 août, les habitants de Tautavelle peuvent à nouveau boire l'eau du robinet. Après deux mois d'interdiction, l'eau captée dans le verre double a été déclarée potable grâce à l'installation d'une station de filtrage au charbon actif. Une solution provisoire, loin de satisfaire les associations de protection de l'environnement. Depuis 2017, la préfecture a mis en demeure notre délégataire de trouver une nouvelle ressource en eau potable. Des études ont été lancées sur un nouveau forage. Les résultats intermédiaires de ce nouveau forage sont, d'après les dires de la mairie, en demi-teinte. On aimerait à ce sujet avoir des explications plus précises sur l'éventualité de l'exploitation future de ce forage. Pesticides, fongicides, néonicotinoïdes interdits depuis 2018, les produits retrouvés en excès dans le verre double sont notamment utilisés en agriculture conventionnelle pour le traitement des vignes contre le idium et le mildiou. Tout ce que je ne peux pas toucher avec mes mains, sans masque, sans protection, pour moi je considère que c'est toxique, je ne devrais pas l'utiliser. Alors ce que je vais utiliser, c'est surtout des huiles essentielles, des décoctions de prêles, d'ortie et des huiles essentielles d'orange douce, clou de girofle, le thym, un peu d'origan et c'est ça qui va être le traitement. Pour ces décoctions et dilutions d'huiles essentielles, Raymond Hage a besoin d'eau. Après ses deux mois d'une eau impropre à la consommation, il estime avoir perdu 70% de sa récolte. Je n'allais pas mettre dans mon vignoble des pesticides et insecticides indirectement quand je ne le fais pas directement. Du coup mon dernier traitement c'était le 20 mai et depuis le 20 mai je n'ai pas pu traiter mon vignoble et du coup c'est la maladie qui a pris le dessus. Au-delà de Totavel, les associations environnementales souhaitent que soit enfin mis en place un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau sur l'ensemble de la vallée de la Guille.